... Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, j'ai complètement oublié le masque. Excusez-moi. Excusez, excusez, excusez. C'est vrai qu'on s'y habitue, on s'y habitue finalement à ce fameux masque, je constate. OK, donc la dernière fois, nous avons parlé de Capèche. Donc aujourd'hui, je vais plus parler de Médicinier Béni. Le Médicinier Béni est un peu partout, mais qu'on ne connaît pas trop. Donc si mes collègues trouvent l'image, ils peuvent me l'envoyer. Médicinier Béni. OK, alors bonjour, bonjour à tout le monde, à la Martinique, aux Antilles, au monde entier, à tout chacun qui est malade et tout chacun qui veut connaître les bienfaits des plantes, les bienfaits de la guérison. Non, ils peuvent nous écouter pour avoir plus de renseignements sur leur maladie et ce qu'ils ont. OK, je fais mon possible pour donner beaucoup d'explications, mais ce qui serait mieux, c'est de ne pas appeler si vous êtes malade, vous venez sous place et on vous donnera ce qui vous sera nécessaire de recevoir pour votre bien-être, pour aller mieux, pour sourire à nouveau à la vie, pour arrêter d'avoir de l'anxiété, de la dépression, des angoisses, où on ne sait plus où mettre la tête et on ne croit plus en rien. Alors ce que je voudrais, c'est qu'on aille mieux, qu'on vive mieux et que notre santé, grâce à la nature, nous rapporte beaucoup. Alors, je ne sais pas si nous avons le médecinier béni, mais aujourd'hui je voudrais en parler pour expliquer ce que c'est. C'est une plante, bien sûr, si beaucoup le connaissent, ils peuvent nous appeler pour nous expliquer comment ils utilisent, parce qu'on l'utilise pour beaucoup de choses. L'huile de graines, bien sûr, c'est une composition, on dit que la décoction des feuilles passait pour fébrifuge et béchique en Martinique. En Martinique, on utilise les feuilles jaunies, employées comme vermifuge et antidiabétiques, comme toutes les plantes. En Guadeloupe, les feuilles entrent dans la composition d'une tisane rafraîchissante. Et bien voilà, nous l'avons trouvé, le médecinier béni. Alors, pour ceux qui le connaissent, ils peuvent en parler ou donner beaucoup plus d'explications que moi. Alors, ne vous gênez pas, appelez et je serai là pour vous écouter. L'infusion est étrétuellement fébrifuge et anti-grippe. Alors, voilà une plante qui est excellente, d'excellence pour tout ce qui est grippe, pour ce qui est virus et tout ce qui est bactéries. Dans toute la Caraïbe, le médecinier béni est indiqué dans de nombreuses affections, comme les inflammations, les troubles gastro-hépatiques, de la fièvre, de l'asthme, des infections buccales. Voilà, toute la plante est aussi prescrite en usage externe. Et la feuille fraîche écrasée et le lactex soignent les plaies. Donc, c'est une plante qu'on utilise beaucoup à l'extérieur, puisque c'est vrai qu'on ne s'y est penché que très peu sur cette plante et on l'utilise aussi très peu. Les créoles en Guyane, de Guyane, utilisent les feuilles trempées dans de l'eau chaude, sur les blessures en cataplase ou en antinévralgique. Alors, pour ceux qui ont la plante chez eux, qui veut dire médecine et béni, ne vous génie pas, vous pouvez l'écraser. Donc, je vous donne quelques recettes pour les maux de tête, pour la grippe, pour la toux, et pour tout ce que vous pouvez, même pour la fièvre. Alors, la meilleure façon d'utiliser le médecine et béni, on va utiliser la feuille fraîche écrasée en latex, écraser bien ou bien le latex, récupérer le lait. Alors, le latex d'une feuille, d'une fleur, d'une feuille ou d'un arbre, c'est le lait. Et ce lait, vous pouvez le récupérer, le mélanger avec de l'aloué et le mélanger à de la vaseline. Si vous avez une plaie, vous pouvez le mettre sur la plaie pour la cicatrisation rapide. Le latex est aussi utilisé contre les piqûres d'insectes. On l'utilise pour la grippe. Alors, pour la grippe, comment utiliser le médecine et béni ? Je vais récupérer une feuille, je vais pilonner la feuille, sur laquelle je vais passer de la vaseline et du coffre, vaseline et coffre sur la feuille, et je vais poser sur ma poitrine. Comment utiliser le médecine et béni pour la fièvre ? Alors, je vais pilonner la feuille pour récupérer le jus. Je le garde tout plat. Dessus, je passe aussi du coffre, de la vaseline, de l'huile de coco et un peu de l'aloué. Pas beaucoup, hein ? Très peu de l'aloué. Je prends un peu d'huile de coco. Je laisse fondre le coffre dans l'huile de coco. J'ajoute écrasé, pas beaucoup, de gel de l'aloué. S'il veut, je peux ajouter un peu de feuilles de bois d'aine. Et de là, je laisse poser au soleil pendant quelques jours. Puis, je récupère ce mélange. Je passe sur la feuille de médecine et béni et je poserai sur mon dos ou bien sur mon front. Voilà. De là, il y a la possibilité de prendre la feuille et de l'attacher dans la main. C'est ainsi qu'on peut savoir si on a de la fièvre ou si un enfant fait de la fièvre. C'est au niveau de ses mains et de ses pieds. Alors, ce que je peux faire, c'est de prendre la feuille de médecine et, passez le mélange sur cette feuille et enveloppez dans les quatre membres de façade. Vous mettez la feuille de médecine sur les mains et sous le pied. Je l'attache et je laisse partir la fièvre. Si j'ai une infection buccale, Aussi, nous avons le parodontie ou bien du gingivite, une inflammation de la gencive et des douleurs à cette gencive qui cause mauvaise nourriture et nourriture acidulée. Je fais bouillir les feuilles de médecine et béni et j'en ferai, si je veux, ajouter un peu de fenugrec dedans, ajouter un clou de girofle dans cet eau, dans ce thé. Je fais bouillir le tout et puis je garde dix minutes dans ma bouche plusieurs fois par jour. Antinévralgique. Comment utiliser le médecine et béni en antinévralgique ? Alors, névralgie, c'est quand on a des douleurs du système nerveux. Donc, ça peut être des douleurs de façade, ça peut être des douleurs de nuque, ça peut être aussi des douleurs à ma main causées, toujours par mes nerfs. Alors, comment faire ? Je prends la feuille de médecine et béni, je vais prendre une feuille fraîche, je peux repasser cette feuille, et dessus, je peux aussi mettre le mélange que j'ai composé en ajoutant un peu de miel-pertuis, de l'huile de miel-pertuis. Je mélange tout cela et je le mettrai sur la feuille, je peux le garder sur ma façade ou bien à ma nuque. À ma nuque. À ma nuque, je peux imposer la feuille de médecine et béni afin de faire partir la douleur névralgique. Si j'ai aussi une tendinite sur la tendinite, le mélange que j'ai effectué comme antidouleur, je vais ajouter la feuille de médecine et en tant que cataplase et je vais attacher soit vers la tendinite, soit au niveau des épines calcanéennes, ou bien soit je le mettrai au oxygène sciatique, au niveau du fessier. Alors, si vous voulez avoir plus d'explications sur les recettes que je vous donne, rappelez-vous, ce sont des recettes données à la main levée. Il faut aller sur le site qui veut dire « Cherchez ici, c'était possible par les plantes » et vous aurez les recettes en mettant bien la date de l'émission que vous voulez à nouveau écouter. La plante est d'excellence, mais utilisez-le plus à l'extérieur. En troubles gastriques et hépatites, qu'est-ce que vous pourrez faire ? Vous râpez une pomme de terre. Vous écrasez tout plat, vous écrasez tout plat les feuilles de médecine et bénie. Vous ajoutez la pomme de terre râpée avec de la farine sur cette feuille que je vais poser sur le côté droit de mon ventre, qui veut dire au niveau du foie ou bien au niveau des troubles gastriques. Donc, vous pouvez repasser, ou plutôt, même pas repasser, écraser doucement la feuille, ajouter dessus les feuilles de... et ajouter dessus une pomme de terre râpée avec farine et donc je le déposerai sur mon ventre en cas de douleur. OK ? Alors, voilà, j'ai donné quelques recettes comment utiliser le médecine et bénie. Aussi, il y a la possibilité, si vous avez des glandes au niveau de l'aine, des glandes au niveau de l'aine, vous pouvez écraser, ou plutôt, écraser plat les feuilles de médecine et sous lesquelles vous allez ajouter de la chandelle, du sel, et donc, je vais attacher, ou bien je peux écraser le tout ensemble et en faire une forme de cataplase sur laine. Sur laine, je peux poser afin d'enlever ou dégonfler les gorglions. Bien sûr, en désenflammant l'intérieur aussi, en enlevant l'inflammation, sachez bien qu'il faut bien un travail intérieur avec un travail extérieur. Seul, vous n'aurez pas toute la mesure et la qualité des bienfaits des plantes, mais vous l'aurez dans un ensemble et une formule qui est donnée pour réussir à aller mieux. Il faut une bonne formule et vous verrez, ça ira mieux. Maintenant, parlons de la biologie de la plante. Qu'est-ce que c'est que cette plante ? On l'appelle l'antiguïane corail, gros pignon d'Inde, et en caraïbe anglophone, black or vomit not, et bien sûr, en Haïti, médiciné, aux Antilles, médiciné, etc. Utilisez-les. N'oubliez pas cette plante, c'est vrai qu'on a cette mauvaise habitude d'arracher toutes les plantes comme si elles ne valaient rien et ça fait de la peine de voir comment on détruit notre nature en pensant que tout ce que nous avons n'a pas de valeur. Et pourtant, ça fait mal. Alors, comment faire l'huile des graines ? L'huile des graines de médiciné. Donc, si vous en avez, vous voyez que le médiciné en général a des graines. Donc, vous pouvez, si vous ne savez pas faire l'huile, vous pouvez passer et on va vous expliquer comment écraser le médiciné si on en trouve encore. C'est vrai que j'ai parcouru un peu, je n'ai pas trouvé beaucoup. Donc, si vous avez du médiciné béni chez vous, soyez béni de me rappeler. Et de là, je vais partager les idées avec vous. OK ? Alors, l'huile des graines de médiciné. Ne jetez pas les graines, écrasez-les et vous pouvez faire des huiles avec qu'on peut utiliser aussi, bien sûr, pour faire des massages. Elle contient, bien sûr, de l'acide curcanoloïque considéré comme des principes actifs ainsi que des principes toxiques, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit d'utiliser à l'extérieur et les principes toxiques, c'est la cursine. Une enzyme pothéolithique, la cuocaïne, a été isolée du latex et des graines. Les feuilles sont riches en hétéocides, flavoniques, etc. et on l'utilise pour la cicatrisation, bien sûr. On le sait. Et tout ce qui est les feuilles et tiges contient de l'alpha-amérique, une action analgésique et antipyrétique. Voilà. Et la cuocaïne possède une activité cicatrisante significative, comme beaucoup de notre plantes, comme la consoude, qui donc n'est pas trop conseillée à consommer à l'intérieur, mais à l'extérieur, parce que la consoude a tendance à attaquer le foie. Et je le dis encore, la consoude a tendance à détruire le foie. Donc, pour ceux qui souffrent du foie, et ça, la plupart de nous, antillais, nous souffrons du foie, parce que nous aimons de la nourriture riche, ce qui nous cause souvent des problèmes. Alors, pour ceux qui souffrent du foie, évitez de consommer de la consoude, le grand consoude. Il n'y a ni petit ni grand, je vous dis grand consoude. Celui que nous avons ici, ne l'utilisez pas. Ne l'utilisez pas. OK ? Donc, on sait que la plante, la cuocaïne, possède une activité cicatrisante, bien sûr, et le latex, par contre, possède des propriétés antimicobiens qui est d'excellence contre le candidat albicone. Et le candidat albicone et le straphilococcus, on en avait parlé, bien sûr, sont souvent l'auteur de beaucoup de maladies. Ils sont souvent l'auteur de beaucoup de maladies. Et on peut constater que le candidat albicone, pour savoir si nous l'avons, nous pouvons le trouver sur notre langue. Le matin, en nous réveillant, donc nous avons souvent la langue très chargée. Alors, comment utiliser le latex pour avoir le bienfait contre le candidat albicone et le straphilococcus ? Je vais écraser, bien sûr, la plante, récupérer le lait. C'est ça, le latex. Le lait qu'il y a dedans. Et ce lait, ce que je ferai avec, je vais l'utiliser en mélangeant, en mélangeant, je peux le mélanger avec de... Je peux mélanger avec de l'huile de coco, comme je peux le mélanger avec de l'huile d'olive, je peux aussi le mélanger à de la vaseline et j'utilise cette crème dans mes cheveux pour détruire les candidats albicons. Ou bien sûr, mes orteils, quand l'orteil se décolle et que vous avez commencé à avoir les orteils bizarres de couleur noire, de couleur bizarre et de couleur, comme je dis, décomposée, vous pouvez utiliser le latex du médecinier béni afin de vous éloigner les candidats albicons. Alors, comment détruire mes candidats albicons ? En utilisant le latex du médecinier béni et en mettant de la vaseline, le latex, le lait, le lait de la graine que vous allez mettre dans la vaseline et vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme l'huile de coco, bien l'huile de, comment ça s'appelle, l'huile d'olive, vous pouvez aussi utiliser et ajouter le latex dans cette huile que vous allez utiliser pour cicatriser et détruire les candidats albicons. L'extrait, l'extrait accu de la plante, bien sûr, montre un fort potentiel antiviral. Alors, vous voyez comment nos plantes sont intéressantes. Le médecinier béni est aussi un antiviral. Le médecinier béni est aussi un antiviral. et cet antiviral, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, sous des plaies puisqu'elle va détruire le virus. Si vous avez des maux de tête ou de la fièvre ou de la grippe, je vous ai donné les recettes comment utiliser cet antiviral. OK ? et c'est une huile, bien sûr, qui agit sur les herpès. Si vous avez aussi des herpès, vous pouvez faire bouillir les feuilles de médecinier béni et vous le mettez dans une bassine et vous vous asseyez quand vous avez un virus. Si vous avez aussi un désaphte au niveau de la bouche, vous pouvez écraser la graine de médecinier béni et le mettre sur l'aphte ou bien sur les herpès sexuels, vous pouvez le mettre aussi puisque le latex servira d'antiviral sur le VIH qui veut dire l'herpès ou les aftes. Les graines doivent leur propriété purgative à l'huile et appeler l'huile de cuircasse et elles sont insecticides, bien sûr, et mollicites et chez l'homme elles provoquent des troubles gastrointestinaux et nerveux. Bien sûr que leurs usages sous forme de thé seraient à l'origine d'une fréquence élevée de cancer de l'œsophage à cuircasse. On a utilisé beaucoup le médecinier béni à l'intérieur pour le cancer de l'œsophage à cuircasse. Et l'huile de graines, oui, allô ? Oui, allô ? L'huile de graines contient des promoteurs de tumeurs de la peau. Vous voyez ? On a une nature unique, merveilleuse et aussi là pour notre bienfait. Je ne vous dis pas d'en abuser. Je vous dis simplement que seule la plante peut devenir toxique. il faut le mélanger à d'autres plantes pour avoir les bienfaits. Je vous ai donné quelques recettes avec des parties qui pourra aider à utiliser la plante. Disons à le boire, je ne suis pas tout à fait pauvre, mais il faut savoir d'abord étudier le médecinier béni, bien l'étudier afin de l'utiliser à l'intérieur. Pour l'instant, je vous ai donné toutes les possibilités que vous aurez à pouvoir l'utiliser, ok ? À ne pouvoir l'utiliser sans l'avaler, sans l'utiliser à l'intérieur, l'avaler. Si vous avez la bouche remplie de candida albicans, de candidoses, vous pouvez brosser les dents avec le médecinier béni. Vous pouvez utiliser le médecinier béni en bain de bouche. Alors, comment l'utiliser ? Je prendrai deux graines de médecinier, je vais l'écraser, le lait qu'elle contient sera mélangé à un peu d'eau tiède avec lequel je ferai un bain de bouche pour pouvoir enlever la langue chargée. Pour pouvoir améliorer la langue chargée de blanc, qui s'appelle les candidats albicans qui causent toutes sortes de maladies, je vous donnerai un conseil de ne pas l'avaler. Prenez la graine, râpez-le si vous voulez, oubliez, crasez-le, mettez dans un peu d'eau tiède, mettez dans un peu d'eau tiède et faites des bains de bouche afin de clarifier une langue chargée qui cause des dégâts de bactéries au tube digestif et qui détruit la peau, les yeux, les cheveux, les articulations. Tout ce que vous possédez sur vous, le candidat albican que vous possédez souvent sur la langue, peut être très nocif pour le corps entièrement. Alors, vous avez le médecine béni, utilisez le latex pour faire des bains de bouche et vous permettre d'avoir une belle langue todoise et non chargée de blanc. Donc, ceux qui possèdent et qui détiennent, qui ont le médecine béni, ils peuvent m'amener un plan, me montrer, ok, je peux leur expliquer comment faire, ce sera tout à leur avantage. Alors, vous voyez qu'on a des choses extraordinaires. C'est unique. C'est vraiment bien. Et je ne peux pas exprimer tout le bonheur que j'ai de savoir que nous avons tout autour de nous, mais malheureusement, nous jouons au têtu. Soit au têtu ou soit à la fainéatise. Il y a peut-être l'un ou l'autre. Je ne sais pas lequel. Choisissez. mais je dis que nous jouons un mauvais jeu souvent, que nous ne pouvons pas utiliser ce qui est autour de nous. Peut-être c'est difficile d'aller simplement faire de bons choix. Alors, messieurs, mesdames, faites de bons choix. Si vous avez un problème aussi de plaies, verrues, une éruption cutanée, séchez les graines du soleil, les écraser et les faire bouillir dans de l'eau. Recueillez donc l'huile qui surnage et lorsqu'elle est refroidie, l'appliquez sur la peau. Le latex peut être employé en usage externe comme cicatrisant et des plaies sur les verrues. Même sur les verrues, vous pouvez utiliser le latex, le latex du médecinier béni. Si vous avez le médecinier béni, utilisez le latex pour contrôler les verrues. Voyez les verrues plantaires. Quand vous en avez, vous pouvez prendre le latex, le lait qu'il y a dans la graine, mélangez-le au curcuma. Vous mélangez avec du curcuma et avec un peu de miel. Et le soir, vous mettez sur vos verrues. Mélangez le latex de la graine du médecinier avec le curcuma ou si vous avez de l'huile de curcuma, c'est aussi parfait. Et mettez du miel. Puisque le miel, c'est un très bon cicatrisant, vous mettez du miel et vous allez utiliser ce mélange pour passer sur vos verrues. Et donc, en tant que vous voyez, en tant que plante, quand vous avez aussi la peau qui ne se cicatrise pas facilement, vous pouvez aussi prendre les feuilles de médecine et bénie, mélangez aux feuilles de grand consoude. Écrasez toutes ces feuilles, mettez dans l'eau au soleil avec du datier. Datier, grand consoude, médiciné, spécialement les graines de médiciné bénies. Écrasez tout cela. si vous avez un pilon, pilonnez-le bien. Quand vous l'avez bien y pilonné et les feuilles sont humides, je le prends et je mets dans ma bassine d'eau au soleil. Je laisse le mélange se faire et donc, je peux l'utiliser pour cicatriser ma peau et cicatriser, me cicatriser si j'ai une plaie quelconque. OK ? Donc, pour ceux qui ont des plaies incurables, vous avez les graines de oui, allô ? Vous avez des graines vous avez des graines OK ? Vous avez les graines que vous pouvez utiliser le latex et vous pouvez aussi la recette que je vous ai donnée préalablement faire et l'utiliser autour de la plaie, pas sur la plaie, autour de la plaie. Je préfère. En attendant, au fur et à mesure que ça se referme, alors, je mets le latex plutôt autour. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Oups ! Y a-t-il quelqu'un en ligne ? Oui, je suis encore en ligne. Ah, mais ça fait... Oui, bien... Vas-y donc. Donc, on peut parler ? Oui, bien sûr. Attendez. Félicie. OK. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. madame. Bonsoir, monsieur. Oui, alors, ce que vous faites, votre visage, vous faites la valeur de ce que vous faites. Ah bon ? Oui. vous avez bien aimé avoir rendez-vous avec vous et puis où ça ? Alors, nous sommes à ZAC de Rivière-Roche. Hein ? À ZAC de Rivière-Roche. Oui, ZAC de Rivière-Roche. Oui. Oui. Oui, et vous... Oui. Et puis, c'est avec ou sans rendez-vous ? Vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Si vous êtes malade, vous venez sans rendez-vous 8h30, 17h. 8h30, 17h. 17h. Donc, vous n'avez pas besoin de rendez-vous, vous pouvez venir. Et s'il y a du monde le matin, vous pouvez venir l'après-midi et il y a moins de monde. Ah bon ? D'accord ? Eh bien, je ne sais que... Je ne vous remercie pas, mais je vous en sollicite. Ah, merci, monsieur. Merci. Oui. Eh bien, au revoir, bon après-midi. Bon après-midi. Quand vous serez prêt, passez. Mai prochain. Entendu. C'est Dieu. Oui, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Eh bien, c'est bien d'avoir appelé. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Bonjour, allez-y. Je suis M. Bernard, je n'ai pas l'après-midi. Il n'y a pas compris ? J'ai appelé, ce n'est pas après le jeu. Ah, le jeu, non, il faut appeler au standard. Là, c'est les plantes, ce n'est pas le jeu. Non, mais ce n'est pas... Non. OK, appelez au standard. OK. OK, il n'y a pas de problème. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Bonjour. Oui, allô ? OK. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Bon, il y a des difficultés pour passer. Oui, allô ? Alors, si vous avez le médecinier béni, vous pouvez partager avec nous vos idées, comment vous les utilisez, comment vous l'utilisez, qu'en faites-vous avec, et puis on peut aussi vous aider à savoir les précautions prendre avant de les utiliser. Seule la plante n'est pas pareil. Il ne faut pas utiliser les plantes seules. Il faut un ensemble de plantes pour faire une composition et une formule. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Oui, allô ? OK. Alors, je garderai mon micro, parce que je n'ai pas mon micro, mais voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à venir nous, disons, à m'exposer, je vais vous aider. Alors, je vous disais que les graines de médecinier béni, c'est très, très important, vous pouvez les garder, et si vous ne les utilisez pas, au lieu de les jeter, vous pouvez m'appeler, ou bien me les porter, c'est quoi vous venez, et on va faire un bon travail avec. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais faire mon possible pour faire de l'huile de médecinier béni, parce que c'est un bon cicatrisant, comme la consul, et il ne sera que pour notre avantage. OK ? Alors, si vous en avez, n'hésitez pas à m'en amener, et je vais les utiliser, pour votre bien-être. Y a-t-il quelqu'un en ligne ? Oui, allô ? Oui, allô ? Je crois que ça ne passe pas trop. Oui, allô ? Oui, allô ? Ça ne passe pas trop bien. Oui, allô ? Oui, bonjour ? Ah, voilà. Donc, bonjour. Bonjour, madame. Je baisse mon poste de télévision. Ah, oui. Éteignez-le plutôt. Ne baissez pas. Éteignez. Ça y est. C'est mieux. Donc, je vous avais posé la question. J'avais un problème, douleur au niveau du côlon, et le médecin m'avait donné du spatalin. Donc, c'est vrai que j'ai des problèmes de constipation aussi. Du spatalin. Ça passe un moment, puis après, ça revient. Au niveau de la médicinale, qu'est-ce que vous me conseillez ? Quoi que, bon, on me dit que, oui, il faudrait prendre du sulfate de magnésium, il faut nettoyer. Oui, mais quand vous avez, vous savez quoi ? Quand vous avez des problèmes à l'intestin, l'erreur à ne pas commettre. Je vous explique. Quand vous avez des problèmes à l'intestin, il ne faut pas l'agresser. En pensant que quand on va le purger, qu'il va, il ira mieux. Si l'intestin vous fait comprendre qu'il n'est pas bien, qu'il y a des problèmes de constipation, il y a des problèmes de ballonnement, il y a des problèmes de gaz, ce n'est pas quand vous allez accélérer les sels que vous n'aurez résolu aucun problème. Ce que vous allez faire, vous allez simplement agresser l'intestin et lui causer plus de dégâts. Alors, il est toujours mieux de ne pas régler un problème par un problème. D'accord. Si votre intestin, vous avez une douleur, vous êtes ballonné, vous avez des gaz, vous êtes un peu déprimé, vous êtes angoissé, à cause de votre intestin, quoi faire ? C'est commencer à le désenflammer. Si vous le désenflammer, c'est comme un moteur, le moteur d'une voiture. Vous avez vu qu'il ne démarre pas. Vous continuez à tourner la clé, voom, 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 voom. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fumer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, oui. Alors, pour vous, c'est quand vous allez tourner la clé et il va fumer au maximum qu'il va démarrer. Mais vous ne comprenez pas que vous surchauffez la voiture et il ne pourra pas démarrer. Au contraire, vous allez lui causer plus de problèmes. Eh bien, votre intestin, c'est pareil. Votre intestin, vous êtes ballonné, vous avez des gaz, vous avez la diarrhée, vous avez la constipation, vous vous sentez mal, vous êtes à votre aise. Ce n'est pas la peine de lui donner du séné. Si vous lui donnez du séné, vous allez le détruire, lui causer encore une plus forte inflammation. Et là, maintenant, là, maintenant, vous avez vraiment cherché des problèmes avec le intestin. Il ne répondra de rien. Alors, qu'est-ce qui va passer ? Donc, vous aurez une occlusion. À la prochaine fois, vous aurez une occlusion parce que le séné, il va peut-être déboucher maintenant le tuyau. Mais après, comme il sera beaucoup plus enflammé, les selles ne passeront plus. Donc, vous risquez une occlusion. Et là, ce sera une occlusion bien organisée. Vous avez compris ? Oui, oui, j'ai compris. Le mieux, vous avez un problème à l'intestin, n'allez pas lui donner du magnésium, de sulfate de magnésium. Vous allez accélérer des selles, causer une inflammation colonne, mais sans régler le problème. Vous avez compris ? Oui, oui, j'ai compris. Alors, vous venez enlever l'inflammation. On va vous donner un anti-inflammatoire. Et vous allez voir, vous serez libérés et vous allez reprendre. Le intestin va reprendre son chemin en paix. Mais par rapport à nos plantes médicinales que nos grands-mères vendent sur le marché, qu'est-ce que je pourrais déjà commencer à prendre ? Mais je viens de vous dire de ne pas agresser l'intestin. C'est parce que vous avez sur le marché, il faut un anti-inflammatoire non agressif. Ah, d'accord. Non agressif. Un anti-inflammatoire, ce n'est pas seulement les plantes qu'il y a sur le marché. Vous savez, en phytothérapie, chaque soge a sa place. Puisque toutes les plantes détiennent souvent une biologie différente. Donc, on ne peut pas utiliser une plante à droite, à gauche. Allez voir un professionnel qui vous donne de quoi pour vous désenflammer. Ah, d'accord. Et vous aurez un super résultat. Vous serez jeune, toute fraîche, toute belle. Et qu'est-ce que vous, vous m'auriez proposer à l'oncle ? Non, vous avez le solide pour enlever l'inflammation, la safétida, le lait de magnésie. Vous avez aussi, vous avez de l'encens, le l'encens béni, qui est excellent aussi pour désenflammer l'intestin. Vous voyez ? Parce que ce sont des, les encens. Tout à l'heure, ça me dit quelque chose, le lait de magnésie, c'est quoi ? Ah, ça, c'est un truc anglophone. Donc, c'est autre chose. OK ? C'est un truc... Autrement, ce que vous pouvez prendre aussi que vous avez sur la main, le lait d'avoine. C'est un anti-inflammatoire pour l'intestin. Ah, d'accord. Il y a le lait d'avoine aussi. Ah, d'accord. OK ? OK ? Donc, il faut enlever l'acide. Ne prenez pas des plantes comme ci, comme ça. Il y a une technique et ça, ce sont les amidons qui désenflamment le côlon. D'accord ? D'accord. OK. Donc, n'agressez pas le côlon. D'accord. OK. J'ai bien pris note, alors. Ah, OK. À bientôt. À bientôt, madame. Au revoir. Alors, nous savons que ce sont les amidons qui permettent aux côlons de tenir et d'être en forme. Et si notre côlon, comme on dit, la guérison passe par le côlon. La mort aussi passe par le côlon. La vie passe par le côlon. Si vous n'avez pas compris cette phrase, vous n'avez pas compris la phytothérapie ou la médecine. La médecine aussi, avant, ça passait par le côlon. Donc, nous passons toujours par le côlon et non par le foie pour aller mieux. La phytothérapie, moi, je passe par le foie, par le côlon. Je ne passe pas par le foie pour aller mieux. OK ? Si le foie a un problème, je vais l'aider. Mais c'est par le côlon que la drénothérapeute doit passer ou la phytothérapie, en général, passe par le côlon puisque tout passe par là, que ce soit la vie, la mort ou la guérison passe que par le côlon. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Oui, il y a quelqu'un d'autre. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame l'homme. Bonjour, Agatha. Bien, bonjour. Le prénom ? Le prénom, c'est Bruno. Ah, Bruno. Je vous appelle de Fort-de-France, du centre-ville. Oui. Je ne suis pas trop éloigné de vous. Ah oui, tout de suite. Et grâce à KMT, j'ai le plaisir de vous voir. Ah oui. Juste devant moi. Donc, un grand merci, madame l'homme, pour l'exemple de beauté que vous donnez aux femmes martiniquaises. Merci. De féminité et de coquetterie. Ah, merci. Ah oui, je voudrais bien voir nos martiniquaises coquettes aussi. Ah bien, vous y contribuez avec tous vos points. Non, c'est ce que je veux faire. Parce que j'estime que quand on fait des plantes, on ne doit pas se laisser aller. On peut rester naturel, 100% naturel, avoir tout ce qu'il faut, autant de Joséphine pour être belle. Oh, qu'est-ce que c'est bien dit. Ah oui. Ah oui, parce que, excusez-moi, la martiniquais, c'était accepté, reconnu pour sa beauté, naturelle. Sa beauté naturelle, c'est cool. Alors là, je voudrais voir nos martiniquaises revenir, nos antillaises, je dirais les antillaises, rechercher une beauté simple, douce et bien. C'est la nature qui nous donne ça. Merci beaucoup, madame Lhomme. Vous savez que vous êtes regardé également en Guadeloupe. Oui, c'est pour ça que je dis nos antillaises. Voilà. Nos antillaises. Et c'est seulement Guyane également. Oui. Vous vous vendez d'ailleurs fréquemment en Guadeloupe. Alors, je suis là samedi, si Dieu veut. Ah, à bonne entendeuse, salut. Salut et bienvenue. À bonne entendeuse, bienvenue. Et si c'est impossible, parlez-moi. OK. Voilà. Alors, je voulais vous demander, Agatha, puisque vous savez qu'il y a ce problème de virus, le coronavirus, aussi appelé Covid-19. Oui. Alors, à défaut de pouvoir trouver une plante, miracle. Alors, pour l'instant, la dernière fois que j'ai fait une émission là-dessus, et j'ai clairement dit qu'on arrête de se prendre la tête pour le Covid. Il fait ses affaires, nous devons faire le nôtre. Exactement. Et il dit qu'on arrête de croire qu'on ait des enfants perdus, égarés et oubliés. Tout à fait. Nous avons 663 plantes aux antilles qui peuvent nous aider contre le Covid. Pourquoi ? Parce que presque toutes ces plantes détiennent des antivirales. Ah. Alors, excusez-moi. Agatha. Là, je viens de parler du médecinier Béni. Voilà. Qui est d'excellent aussi pour le Covid, puisque c'est un antiviral. C'est ce que je veux dire Ah oui. Analgésique. antimicrobien. Ah. Hémospatique. Voilà. D'accord. Donc, à défaut, comme je l'ai dit, tout d'abord, bon, à défaut d'avoir cette plante miracle. Donc, quelle est la plante puisque la grande question là ? Parce qu'il n'y a pas seulement que le coronavirus. Non, mais que ça soit tous les virus. Ah, d'accord. Donc, les plantes sont là pour nous, pour toutes les maladies. Est-ce qu'il me semble qu'il y a encore la dengue qui sévit en Martinique ? Oui, vous avez les feuilles de papaye pour la dengue. Ah, ben d'accord, les feuilles de papaye. Voilà, vous avez tout pour tout. Vous avez tout, tout. D'accord. Il y a rien qui manque. Il faut dire aux gens qu'il y a encore la grippe. Comment ? Oui, alors il faut dire aux gens parce qu'on a commencé à se focaliser sur le coronavirus. Alors non, parce qu'il y a encore la dengue, il y a encore la grippe qui circule aussi. Donc, d'une façon plus générale, Madame Lomme, quelle est la plante ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelle est l'infusion miracle qu'on doit prendre pour renforcer son système immunitaire ? Alors moi, je répondrai. Oui. Avoir un bon système immunitaire, c'est de bien manger. De ne pas manger tout ce que vous voyez qui passe devant votre nez. Vous choisissez juste ce qui est nécessaire pour vous. comment manger ? Comment manger ? Simple. Très bien. Un bol de fruits avant le repas pour avoir les vitamines qui me protègent contre le cancer en mangeant des fruits non importés mais des fruits du pays. Des fruits du pays. Alors ce qui signifie... Pourquoi non importés, Agatha ? Comment ? Pourquoi non importés, Madame Lomme ? Eh bien parce qu'il y a la gélatine et la gélatine est mentale pour le corps. Alors là, j'ai vraiment c'est clair. on déclare un bol de fruits local. Très bien. Vous prenez un bol de fruits local même si c'est de la noix de coco sec que vous avez. La noix de coco sec vous portera plus de valeur nutritive que malheureusement une pomme importée. Ça c'est vrai, Madame Lomme. Qu'est-ce que vous avez besoin pour survivre ? Des vitamines. Qu'est-ce qu'on a besoin pour survivre ? Des oligo-éléments, des minéraux. Ça vous le retrouvez dans nos fruits locaux puisqu'il n'a pas été transformé et il n'y a pas de gélatine qui détruit les vitamines et là vous pouvez vous porter à merveille. Y a-t-il des fruits à éviter, Madame Lomme ? Comment ? Y a-t-il des fruits qu'il ne faut pas trop consommer ? Non, mangez, mangez, mangez des fruits. Je ne dis pas d'abuser puisqu'à cause du sucre. D'accord. Vous n'abusez pas. Un diabétique, on mange un ou deux. On ne dit pas de prendre l'arbre. Mais toutefois, sachez très bien prenez de bonnes habitudes. Trois quarts de légumes, un quart de féculents. Mangez très peu de viande deux fois par semaine. Très peu de protéines sera toujours mieux. On ne vous dit pas, ça ne va pas faire fondre vos muscles et vous mangez très peu de viande. OK ? C'est ça. Donc, consommez davantage, baignez-vous avec nos plantes, cicatrisez. Comme je vous dis, les femmes peuvent prendre des bains de bambou pour rester jeunes et belles. OK ? Elles peuvent rafraîchir et cicatriser leur peau et que la peau ne vieillisse pas trop vite. Alors, je me sacrifie pour donner des idées. Oui, madame. sacrifiez-vous pour aller mieux. D'accord ? À bientôt. Oui, j'ai bien regardé vos... Alors, passez-moi voir ça. Elle me dit, on va laisser la place à quelques doutes. On va laisser la place à Gata. Merci beaucoup. Bon appétit et puis très bonne journée. Bye bye. Merci. À bientôt. Merci pour tout. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Alors, comme je disais, je me sacrifie pour aider le peuple à aller mieux. Alors, maintenant, je voudrais simplement que nous fassons un petit effort pour aller mieux et surtout de prendre de bonnes habitudes et éduquer, surtout garder nos enfants. Ce sont nos enfants qui m'inquiètent parce que je vois des analyses, je vois les prises de sang. Souvent, ça m'inquiète beaucoup parce que nous les aimons tellement que nous leur donnons des choses qu'ils n'ont pas besoin et les enfants se trouvent en danger. Quand je vois parfois des prises de sang, je suis éberluée de voir des enfants qui ont pu être en bonne santé. Mais on pense toujours « Ah, c'est un enfant. » Et comme il est petit, il a une bonne santé. « Bon, ben là, on va faire ce qu'on voudrait. » On lui donne tout ce qu'il veut. Alors, puisque... Et on lui donne tout ce qu'il veut. On l'aime tellement. On l'aime tellement qu'on ne sait plus quoi faire. Alors, nos enfants se retrouvent dans des situations pas possibles et vraiment des analyses, des prises de sang très dangereuses. Alors, attention au portable avec nos enfants évitons de leur donner ce portable trop tôt quand ils sont bébés afin de ne pas avoir des maladies magnétiques et les pousser et les retrouver dans l'épilepsie et des tremblements et des convulsions. Ces gosses qui touchent au portable trop tôt, on peut leur causer des problèmes convulsifs. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? 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 Bon, ça fait cinq fois, je n'entends toujours pas. Alors, je disais que évitons de donner le portable à nos enfants trop tôt. Ah oui, allô ? Oui, allô ? Nous pensons que quand... Ah ben non, ça ne passait pas. Nous pensons que quand nous les aurons donné le portable plus tôt, ils seront beaucoup plus intelligents. Mais sachez bien que le magnétisme et aussi le magnétisme que les enfants côtoient si tôt peuvent leur causer énormément de problèmes de comportement. Et ces problèmes de comportement, les parents, sachez bien que ce n'est... On n'a pas à nous accuser en disant « Ah, parce que la mère s'est séparée du père, alors l'enfant est insupportable. Ah, parce que la mère seule élève l'enfant. » Ah, ça, c'était avant qu'on parlait ainsi. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas simplement parce que la mère est seule que les enfants sont ainsi. Ce n'est pas parce que le père est partout que la mère divorce que les enfants sont ainsi. Souvent, nous les poussons à côtoyer trop vite du magnétisme, du magnétique, et les enfants ne sachent pas quoi faire parce que ça abîme leur cerveau. Ça abîme leurs yeux, abîme aussi leur cerveau et les poussent à être insupportables et ne pas pouvoir s'asseoir et rester tranquilles. Donc, ils deviennent malheureusement des enfants où on leur met une étiquette sur le dos hyperactive. Je pense que les parents devront essayer avant tout d'éviter le portable parce qu'énormément d'enfants se retrouvent avec des problèmes de cauchemars. Les enfants font beaucoup de cauchemars. Il y a plus de 20%, 40% des enfants à qui je parle et qui ont des problèmes de comportement. Je ne leur pose qu'une seule question. Qu'est-ce que tu rêves le soir ? De quoi rêves-tu le soir ? Est-ce que tu fais des cauchemars ? Comment es-tu le matin ? Comment tu te sens le matin ? Et comment tu supportes ? Les enfants répondent directement oui, je fais beaucoup de cauchemars. Souvent, les parents ne le savent pas et pensent que l'enfant est insupportable, il est comme son père, il est comme son grand-père. Non, arrêtez. Évitez certaines choses qui peuvent nuire à vos enfants. Évitez aussi de ne pas leur parler le matin quand ils commencent à avoir un comportement bizarre. S'ils ont des cauchemars, vous avez des plantes pour arrêter les cauchemars. Il y a des plantes qui peuvent arrêter les cauchemars et empêcher que ces enfants deviennent schizophrènes ou bien bipolaires. Vous pouvez, il y a des plantes, on ne fait pas de miracle, je n'ai pas de baguette magique, je ne fais pas de sorcellerie, mais ce que la nature dégage et aussi la biologie et le côté la biologie des plantes nous prouve clairement que les plantes sont vivantes et qu'elles détiennent bien sûr des composants des composants scientifiques. Si nous avons cette connaissance claire que ces composants scientifiques peuvent nous apporter énormément de choses pour notre vie, alors nous comprendrons et nous respecterons les plantes. Imaginez que chacune de ces plantes, j'ai vu, il y avait une citronnelle du côté de chez moi, Robert, et cette citronnelle, c'est la seule plante aux Antilles par laquelle on peut vraiment en tirer beaucoup de, avec le bois d'haine, il n'y a que deux plantes aux Antilles qu'on peut enlever l'huile essentielle de citronnelle ou bien l'huile essentielle de bois d'haine et malheureusement on l'a coupée et ici on ne le trouve plus. Alors, le seul que j'avais trouvé ils l'ont coupée, ça me fait de la peine et vous savez que c'est la seule, il n'y a que deux plantes aux Antilles par lesquelles on peut faire de l'huile essentielle, on peut en tirer une bonne huile essentielle et malheureusement on détruit tout. Alors, restons au bois d'haine, que voulez-vous ? Y a-t-il quelqu'un en ligne s'il vous plaît ? Oui, allô ? Allô, oui, bonjour madame Agatha. Bonjour madame, bonjour. Oui, madame Agatha. Oui ? Oui. Alors, conseil s'il vous plaît, je souffre d'une sciatique aiguë. Ah ben, vous venez à Zag de Rivière-de-Rouche et la sciatique aiguë, ça va ? Oui, je ne suis pas Martiniquette, je suis roi de l'OPN. Alors, vous allez derrière autour de bébé et la sciatique, ça va. Ah bon ? Oui, ça sonira. Parce que là, la douleur, elle est vraiment insupportable. Insupportable. Aïe. Ça part du lombaire, ça traverse la fesse, droite, la cuisse, les mollets, et puis même sous le pied-doigt. Sous le pied-doigt. Sous le pied-doigt. Alors, il faut quand même un traitement intérieur pour le nerf. Parce que là, maintenant, nous entrons, quand c'est la sciatique, nous entrons dans le... Là, il faut passer par le nerf. Oui. Le cervelet. Donc, même si je devrais vous dire de prendre le médiciné en plaque, disons, le placer en cataplase, ça ne suffira pas. Ah oui. Il faudra quand même un traitement intérieur puisque c'est le nerf. Oui. Et en deuxième lieu, les bons conseils, c'est d'éviter la clim quand on a la sciatique. Ah. Évitez la clim comme la peste. Ah bon ? Évitez à mettre le pied sur le carrelage froid quand vous avez la sciatique. Oui. Évitez de vous coucher sur le carrelage froid quand vous avez la sciatique. Ah oui, je ne fais pas ça. D'accord ? Oui. Alors, pour l'instant, allez-y, on vous donnera bien sûr le traitement de la sciatique, mais aussi, vous pouvez l'utiliser si vous avez le médecinier béni, l'écraser bien en ajoutant un peu de coffre, de l'huile de coco. Coffre ? Oui, de l'huile de coco. Oh bon. Un peu de... Il faut écraser, si vous avez un pilon, pilonnez bien les feuilles de médecinier avec un peu de coffre. l'huile de coco. L'huile de coco. Et puis, mélangez tout cela et puis faites quatre places, posez dessus. Et si vous avez aussi de la louie. Mais c'est le système nerveux, il faut aller prendre le traitement intérieur. OK ? Derrière autour d'un bébé à Jari. D'accord ? Et ça pourra calmer... Ah, je ne calme pas, on règle le problème puisque c'est le nerveux. Ah, vous règlez le problème. Ah, je vais vous dire. Oui, madame, je vais vous voir. Je leur revendique. Oui. Je leur dis librement. Oui, madame. C'est que les plantes ne soulagent pas seulement. Les plantes vous débarrassent d'un problème. Ah. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Une plante, les plantes ne sont pas là pour soulager. Je l'ai compris, mais bon. De quoi ? Là, je vais l'expérimenter. Ah, mais vous pouvez rappeler, vous dites, voilà, x, y, z, hein. Mais je vous ai donné aussi ce qu'il ne faut pas, faire. Oui. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'éviter la clim. Oui, oui, la clim. De mettre les pieds par terre. Ou aussi, il y a une bêtise que l'on fait qui cause la tendinite et la sciatique, c'est qu'on a tendance à coller sur le mur de la maison. Vous voyez ? Quand on se colle sur le mur de la maison, quand on dort, ça aussi, ça donne ces maladies. Ah, d'accord. Et il faut éviter de faire ça. Et il y a aussi l'autre... Vous voyez, tant de mauvaises habitudes que nous avons. Quand on a aussi la sciatique, on évite de boire de l'eau glacée. Ah, oui. D'accord ? Oui. Et quand on a la sciatique, on évite de consommer trop de viande. Ah, d'accord. Et du riz blanc. Ah, le riz blanc, oui. Eh bien, oui. Alors, c'est tout un art, la vie. Oui. Alors, faisons comme ça. C'est tout un art, hein. Quand on a une maladie, c'est qu'il y a eu une cause à effet. On a causé le problème et on a la réaction. OK ? Parce que je vais vous dire, moi, j'ai fait l'IRM. Effectivement, le disque est usé. Il y a le liquide, la gélatine, qui est sorti un petit peu. Ah, oui. Donc, c'est une hernie discale. Une hernie discale, ce qui m'a donné la sciatique. Ah, oui. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. OK. Donc, le cataplase que j'ai dit de faire, faites-le, placez sur le dos et à passer au magasin, on vous donnera l'antidouleur en passant par le système nerveux. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, au revoir, madame. Au revoir. Bye. Y a-t-il quelqu'un, une dernière personne ? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Oui, allô ? Oui, allô ? OK. Eh bien, oui. Eh bien, malheureusement, voilà. Donc, ce que je disais, nous sommes en... Bien sûr, le samedi, je suis en Guadeloupe. Le vendredi, je suis encore en Martinique. Donc, vous pouvez passer 8h et 27h. Nul besoin de rendez-vous. Et vous pouvez venir aussi dans l'après-midi, c'est plus calme, bien sûr. Et de là, nous sommes à Zac de Rivière-Rouche, du côté de Port-Pierre. Alors, je vous souhaite le meilleur. Vous avez tout ce qu'il vous faut autour de chez vous. N'hésitez pas à penser avant d'agir. À bientôt. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada